sacré féminin coucou bonjour sacré masculin voici une guidance pour le sacré féminin aujourd'hui alors voici pour toi sacré féminin j'ai beaucoup de questions sur le chemin de vie le chemin spirituel en fait et je me suis rendu compte que l'oracle mystique de marine madeleine associé au tarot essentiel et bien ces deux là sont exceptionnels pour pouvoir y répondre d'accord en tout cas pour moi voilà donc on y va je vais commencer par l'oracle mystique de marine marine madeleine tu vas sur la chaîne iris oracle tout attaché avec un grand i et un grand taux i majuscule au majuscule moi j'aime beaucoup son énergie je capte énormément de choses sur la voix d'une personne et en fait j'ai la même chose au niveau énergétique au niveau de la voix et dans ces oracles là je te rappelle qu'elle a fait l'oracle magique du coeur je n'ai pas d'action je la connais pas on a juste échangé dans les commentaires c'est tout mais oui quelque chose qui me touche en fait dans son énergie que je retrouve dans sa voix et dans les cartes et il y'a l'oracle mystique de marine madeleine franchement ça mérite voilà d'être d'être distribué au plus grand nombre et je les trouve j'ai eu un coup de coeur voilà c'est un véritable coup de coeur pour ces deux oracles tout comme j'en ai eu un pour le tarot essentiel pour le grand j'ai l'amuse et le normand l'oracle de béline un peu moins mais bon voilà allons-y c'est parti sacré féminin on voit justement ton chemin d'âme moi j'aime bien le chemin de vie bien sûr et chemin d'âme sauf complètement se rejoindre parfois c'est le même parfois parfois c'est pas le même mais dans tous les cas ils sont ils sont en lien ils sont en cohérence oh j'en ai deux là tu as vu on va les prendre première le message de ton âme pour toi on y va c'est la confiance bon bah d'abord c'est un merveilleux message en ce moment on te dit de garder espoir bah tu sais lire regarde et confiance en toi car tu es enveloppé d'amour donc ça c'est vraiment message de ton âme c'est c'est un ce que j'adore c'est qu'à chaque fois que tu prends la preuve tu trouves tout à la première carte qui parlant du message de ton âme et baisser enfin c'est tout à l'impression que ton âme te parle quoi voilà donc la mire confiance garde espoir garde confiance en toi car tu es enveloppé d'amour première chose ensuite ça c'est ce que te dit iris c'est là ce que tu as à développer d'accord ce que aussi l'épreuve que tu vis ou la situation que tu vis t'amène à développer voire à améliorer aussi c'est une piste d'amélioration et bien c'est moi je dirais si retrouver ta joie ton optimisme d'accord parce qu'on te dit que ça participe à ton bonheur peut-être que ça tu l'as perdu vu la situation en ce moment c'est possible ici en fait à la tasse que je ressens c'est marrant parce que j'ai fait une guidance pour une autre personne une guidance personnelle et évidemment c'était complètement différent mais je trouve que les cartes à chaque fois sont puissantes il y a quelque chose qui sonne très très juste dans le message et là c'est ça c'est retrouve ici c'est pas vraiment quelque chose qui a développé pour moi ou amélioré ce que je ressens c'est plutôt quelque chose que tu as à retrouver que tu as déjà en toi et que peut-être que tu as chapeauté un moment donné et ou que tu as oublié donc reconnecte toi à ta joie et peut-être même que ton essence l'essence de ton âme ça doit être la joie ça doit être la joie et l'optimisme je pense ensuite et bien la troisième c'est ce qui va t'aider les forces je dirais majeures qui vont t'aider et ce que tu vas pouvoir créer aussi manifester créer d'accord bon je prends juste celle ci je prends pas le paquet entier je prends celle qu'on voit parce que j'avais quatre autres cartes ça faisait un peu beaucoup le dragon la protection une grande force te protège tu as vu qu'est ce qui t'aide c'est fou et ça s'ajuste à chaque fois j'adore ce jeu qu'est ce qui t'aide et bien une grande force qui te protège on te dit de l'appeler quand tu en as besoin d'accord on te dit de l'appeler quand tu en as besoin cette fois on te dit tu n'es pas seul bon c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais je te lis honnêtement là on a plus vraiment un véritable message de l'âme qui qui pour moi qui est en train de te dire tout simplement de continuer sur ton chemin de ne pas baisser les bras et tu as la force du dragon en toi c'est moi qui dis ça la force du dragon du dragon en toi tu as une grande force c'est que moi les dragons me fascine et je sais pas j'y suis profondément relié mais depuis toujours ça ça me fascine alors reconnecte toi garde espoir on reprend confiance en toi reconnecte toi pour ça comment tu peux faire et bien c'est reconnecter à ta joie peut-être quand tu étais enfant tu avais cette joie naturelle et cette souvenir connecte toi à elle est d'ailleurs il ya la méditation du sourire intérieur tu peux t'asseoir sur une chaise un tailleur c'est pas obligatoire j'ai juste sur une chaise le dos droit posé contre le dossier les pieds à plat les mains sur les cuisses et et puis là sur la tu respires profondément tu viens dans ton ventre dans ton hara h a r a trois doigts sous ton nombrine et puis à partir de ce moment là tu fermes les yeux tu te sens en toi bien sûr et là tu commences à respirer tu vas voir que tu as le sourire intérieur qui va grandir tu vas te mettre un sourire intérieurement alors je vais donner une petite astuce le bouddha si tu regardes bien un bouddha il a le dessous des yeux qui plisse on appelle ça le sourire du bouddha et bien laisse le dessous de tes yeux plissé tu vas voir que ce sourire intérieur va grandir en toi la joie elle va monter en toi et sache que la joie naît de la paix quand tu te sens en paix intérieurement tu ressens la joie voilà je continue avec le tarot essentiel oui c'est particulier aujourd'hui j'avais envie de faire ce type de guidance tu vois quelque chose qui te permet d'abord de te sentir bien de te sentir mieux et ouais de prendre du recul par rapport à ce que tu vis au niveau sentimental niveau professionnel hop bah tu vois il y a une révélation au niveau sentimental révélation c'était sorti tu vas peut-être une petite révélation au niveau sentimental c'est possible et les choses vont bouger il y a un changement c'est marrant parce que dans la guidance que j'ai faite sur instagram tu vas peut-être retrouver là je sais pas je vais voir je pense que oui et bien il y a une question de temps aussi pour charger faire le montage et tout on a la roue du destin et on parlait en fait dans cette guidance du jour de changement favorable je l'ai nommé comme ça changement favorable et bien oui avec la roue du destin oui il est question de changement favorable ça va se faire mais accueille les changements favorables pourquoi parce que là en fait il se trouve dans ce qu'il ya à aller voir dans ce qu'il ya à développer à améliorer mais j'ai envie de te dire que toute façon les choses vont bouger et si elle est là c'est que quelque part ça allait dans le coin des obstacles aussi elle ça fait obstacle tu vois moi c'est pas que ça fait obstacle je pense que c'est toi qui bloque c'est toi qui qui doit peut-être résister au changement qui est en train d'arriver d'accord alors je vais venir un petit peu plus je vais continuer de sortir les autres cartes on a le lâcher prise ici marrant les énergies dans la guidance personnelle que j'ai fait autant avec l'oracle mystique de madame de marie madame c'est complètement différent bien évidemment autant il ya quelque chose quand même les énergies se se retrouve en un inconscient collectif aussi on retrouve un petit peu ça en général là sont les forces majeures mais celles qui sont aidantes ou pas d'accord là ça aide on voit que c'est du lâcher prise je vais aller plus plus en profondeur après laisse moi juste terminer tu vois ça la carte qui va sortir ça va être la réponse à ta question ou la con la conclusion l'amour attention l'amour oui et c'est un amour plus plus grand que l'amour amoureux ici on nous parle d'amour au sens large du terme d'un amour vrai inconditionnel voilà de l'amour avec un grand a pour tout non voilà alors on y va et ça c'est la réponse à ta question d'accord si par exemple que tu savais pas quoi faire ou quoi être comment faire ou comment te comporter fais les choses avec amour par exemple amour bienveillance douceur toutes les qualités de l'amour compassion la compassion est une variante de l'amour aussi la compassion mais faut d'abord de la compréhension pour être dans la compassion alors on a le 21 c'est la révélation et c'est le monde tu vois cette carte là elle représente le monde dans le tarot et cette carte du monde elle est sur toi ici donc il ya une notion de bilan il y en a qui font des bilans ici on dit de faire ton bilan mais de manière positive tu te souviens ici qu'est ce qu'on te disait optimisme comme par hasard ça la recouvre tu as vu un donc et justement il y aura des révélations pendant que tu feras ce bilan cité tu veux change ta perception des choses et on a vu qu'il y avait quelque chose qui bloquait ici il ya une résistance au changement tu sais ce qu'elle te dit cette carte là elle te dit aussi de savoir accepter tes incertitudes voilà ce que tu ne sais pas ce que tu ne peux pas contrôler on te dit de l'accueillir de l'accepter pour permettre le changement en fait ça bloque ici la roue elle tourne plus ici pourquoi parce que tu résistes au changement donc attention il ya sept oui il ya des doutes et des incertitudes et bien accueil dit ok c'est ok c'est bon ça m'empêche pas d'avancer je continue d'avancer il ya des doutes des incertitudes dans ta relation sentimentale c'est ok mais lâche les parce qu'en fait ça bloque les choses n'avancent pas ok c'est pareil dans le domaine professionnel là tu as le lâcher prise alors le lâcher prise c'est justement écoute bien on te dit de lâcher tes incertitudes et on te dit de renoncer à tes certitudes voilà c'est renoncer à tes certitudes lâche donc accueille les incertitudes renonce à tes certitudes ça peut pas être puissant en résonance voilà je le prends pour moi aussi un jeune j'avance avec toi on avance main dans la main je peux dire que ça me parle aussi et là la carte de l'amour et bien c'est la tempérance dans le tarot il ya cette notion de trouver un équilibre en avait entre les différentes parties de toi même entre tes quels que tu aimes celle que tu n'aimes pas il ya cette notion voilà de d'une d'unicité en fait en soi justement de trouver un équilibre entre les différentes forces qui qui t'habitent en fait donc on te dit de de te faire confiance de leur faire confiance de faire confiance en la vie là il ya un gros aimer la vie avec un grand tas voilà fait confiance en la vie lâche tes certitudes accueille tes incertitudes et laisse les choses un peu se faire je crois que nous les femmes c'est quelque chose qui peut vraiment nous parler parce que je suis qui sa guédance elle est pour toi sacré féminin parce que ça peut parler aux hommes bien évidemment que aussi bien sûr mais c'est vrai qu'on a du mal à lâcher quand même on a du mal à lâcher je trouve que les hommes ont quand même cette capacité alors peut-être à ils fonctionnent différemment et à moins un mois entretenir quelque chose qui peut les embêter les faire souffrir des choses comme ça ils ont une capacité à lâcher prise qui est peut-être plus facile je sais pas je suis pas un homme si vous êtes si tu es un homme et bien n'hésite pas à commenter dans la description sous la vidéo j'aimerais bien avoir ton amour alors on y va avec le grand gel mademoiselle le normand t'oublie pas l'amour d'accord il ya cette notion de s'aimer toi d'abord d'aimer toutes les parties de toi de les embrasser les enlacer de les accueillir d'aimer tout ce que tu es de faire confiance en la vie et d'aimer la vie oui je sais en ce moment c'est pas facile vu ce qui se passe mais la clé elle est là alors je vais mettre de côté mais car j'ai pas complètement les rangées si j'en ai besoin on va les mettre de côté et on y va avec le grand gel mademoiselle le normand on va terminer avec lui puis je terminerai aussi j'ai ma petite poupette qui me réclame c'est un véritable travail on voit que la boîte de pandore et oui 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 lâcher ses certitudes c'est compliqué c'est pas si simple que ça néanmoins il ya un changement qui arrive ici d'accord la passé présent futur mais j'aime bien aussi interpréter très souvent comme ça mes cartes je prends souvent trois cartes parce que c'est plus rapide que 5 mais j'avoue que j'adore faire des tirages à 5,4 je mets mes trois cartes comme ça aussi je lâche le passé présent futur également pour regarder que mes petits sujets allez on commence en passé présent futur l'histoire serait celle ci ici il ya une décision il ya une discussion importante dans le passé qui a eu lieu qui peut avoir lieu en ce moment aussi parce que c'est très proche les énergies elles se fondent passer présent futur peut très bien se passer en un seul instant on parle de simultanéité du passé du présent et du futur dans les enseignements bouddhistes d'ailleurs ici discussion importante ce sont des gentils hommes ils sont bien habillés il est question de questions d'état donc c'est une vraiment une discussion importante seulement on est coincé dans cette histoire dans cette décision à prendre ces discussions pour une décision importante et on est coincé on est attaché on est enchaîné d'accord ça c'est le passé on parle de perte peut-être que c'est mettre fin à une situation parce que situation elle n'est pas bonne on parle de perte de séparation danne de fin de quelque chose d'accord mais ça c'est pour avancer il faudra certainement prendre un conseil auprès d'eux il va y avoir de nouvelles informations qui arrivent ici lui apportent de nouvelles informations 1 elle dirige un pays est toujours cette notion de diriger un pays là ici et là et il ya de nouvelles informations qui sont apportées et donc grâce à ces nouvelles informations en fait elle pourra agir ici c'est ça qui est assez intéressant il ya cette notion là de prendre conseil aussi d'accord pour pour connaître la direction pour avoir la direction à prendre de prendre conseil justement pour ne pas être perdu ici suite à cette décision et on dit qu'il ya une information qui arrive et ici on voit que ouf c'est pas si simple parce que la boîte de pandore est ouverte peut-être que l'information c'est ça il ya des choses qui se savent la boîte de pandore a été ouverte du coup on est perdu mais je pense pas qu'il faille avoir peur d'accord aussi tu peux avoir de nouvelles informations qui te qui est tout simplement qui en fait la boîte de pandore c'est aussi une révélation on avait vu qu'on avait on avait là elle est où ma carte on avait la révélation tout à l'heure c'est à dire que d'un coup peut avoir des prises de conscience des choses qui peuvent être assez marquantes et c'est pour ça que ça peut te déstabiliser attention c'est le changement qui est en route et c'est lui d'accord c'est la roue du destin qui est en train de se mettre en route oui ça va déstabiliser mais n'oublie pas voilà revient ici donc oui il ya une prise de conscience et ça perturbe notre roi de carreaux notre roi de carreaux il nous parle d'un homme qui qui est peu qui est dans les affaires qui en qui on peut avoir confiance qui ira un service souvent moyenne en finance c'est pas complètement désintéressé donc c'est pour ça que ça peut être un expert aussi peut-être que tu vas voir des informations par un expert par un professionnel par exemple c'est possible ici c'est minerve en fait qui reçoit cadmos cadmos il a un vase et en fait il va l'informer de l'invasion de serpents qui menace l'île où elle se trouve minerve c'est à dire c'est l'île de rodès voilà donc il ya l'information importante qui a qui arrive et ça ça déstabilise donc c'est pas une bonne information et c'est ça qui déstabilise pour ça que la boîte de pandore est ouverte mon dieu qu'est ce qu'on fait on est perdu eh bien il va falloir prendre cette décision là et essayer de se détacher là d'accord de pas rester enchaîné donc c'est sûr que on parle aussi que tu auras peut-être besoin de d'un réseau ici parce que le le pied d'alouette la rostelle orange et nous parle de relations utiles la constellation du poisson volant va te demander de la sagesse pour ça c'est peut-être sage de prendre conseil autour de soi de l'intelligence mais aussi beaucoup de patience on va te donner l'énergie la vigueur de peur qui représente justement l'homme ici d'accord je veux broguer d'accord d'ailleurs mais dans tous les cas tu auras du soutien quoi qui se passe il ya du soutien il ya une aide une aide loyale qui vient et qui va pouvoir apporter conseil dans la situation dans laquelle tu te trouves t'inquiète pas tu n'es pas toute seule sacré féminin voilà en fait ça c'est ça vient si tu veux ce sont des ça fait partie de la carte des événements imprévus c'est à dire que sont des choses qui sont pas prévues on vient te donner un conseil une information quelque chose qui t'aide on te rend un service mais tu t'y attends pas du tout tu t'y attends pas et là tu vois je dis autant le roi de carreau des fois ça peut être quelqu'un qui fait les choses moyennes en finances ici non ici c'est vraiment les gens le font le fond vraiment naturellement pas par intérêt justement et on te dit écoute voilà ce qu'on te dit on te dit écoute écoute pour ne pas être perdu ici d'accord voilà et donc c'est important parce que par exemple dans le domaine sentimentale ce qui t'intéresse le plus souvent sacré féminin d'ailleurs il peut y avoir une révélation on voit bien qu'il ya des tracas des soucis rubé c'est aussi la passion et désordre ici d'accord mais en fait il ya il ya cette notion de voilà de revenir en soi moi je dis t'es attaché ici par par ton mental qui mouille qui mouline en fait d'accord c'est à dire que peut-être que tu ressasses des choses qui vont toujours dans le même sens et finalement ça fait plus de mal qu'autre chose attention avec rubéus à la colère ici d'accord attention à la colère à tes réactions attention d'ailleurs dans le domaine familial aussi attention à ne pas être en réaction ça c'est plus compliqué vu la situation du moment et attention aussi à ne pas être trop curieuse c'est à dire occupe toi de ta vie parce que la poite de pandore c'est ça aussi on a été regardé là où il fallait pas et du coup eh ben en gros chez moi on dirait que tu reprends un coup de bâton parce que tu as été voir là où il fallait pas donc ce qui ne t'est pas destiné ne t'est pas destiné et donc si tu veux avoir quelque chose qui n'est pas pour toi effectivement bah là en l'occurrence ça déstabilise voilà le retour de ballon de bâton il peut être là parfois aussi donc là il ya une situation mais qui va hop ben tu vois ça vient de sauter qui va évoluer ça demande ici vraiment réflexion aussi là c'est la carte des plaisirs donc les choses elles peuvent s'améliorer ça arrête pas de sauter force force et protection ici t'inquiète pas par rapport à ce qui va se passer t'es pas toute seule tu as la force tu as la protection je m'inquiète pas pour toi vraiment pas tu te souviens la force la protection on la la notre petit dragon voilà c'est notre dragon protection une grande force vous protège appelez là quand vous en avez besoin donc tu vas avoir quelque chose qui n'est pas forcément agréable bon on voit très bien que c'est pas toi qui va l'ouvrir la boîte de pandore à l'histoire c'était pas celle ci si tu te souviens moi je te disais ça parce qu'on parle de comportement peut-être qui peut être curieux donc fais attention mais là très clairement c'est quelque chose qui t'est amené que tu n'attendais pas tu n'attendais rien ici et justement c'est pour ça que tu as la protection là justement et tu t'en sors en plus on a populus je peux te dire que quand tu as populus dans le coin et bien c'est ça c'est génial parce que bon populus c'est pas compliqué ça veut dire le peuple d'accord et puis populus est relié au mois de décembre voilà maintenant et ça nous parle comme quoi ça nous parle de quoi ça nous parle de changement de changement et on parle la roue qui tourne la roue qui tourne le retour ok populus dans le futur protection changement renouveau c'est aussi l'innovation et retour à partir donc on parle du mois de décembre et on nous parle d'une durée de un mois on parle d'un lundi aussi populus on dit que c'est une figure entre deux intermédiaire les négatives ni négatives ni positives voilà donc ni favorable ni défavorable et puis bon on a vu qu'on avait on on avait à missio aussi bon missio c'est le mois de septembre c'était en septembre ça il y avait quelque chose on était pieds et poing liés on pouvait pas avancer quel que soit ton domaine et on voit que ça avançait pas ça veut dire quoi que dans une relation par exemple sentimentale et bien il ya une belle protection sur la relation encore une fois il ya des nouvelles qui arrivent tu as des nouvelles et puis ben on a mercure aussi donc il ya une notion et il ya une notion de stratégie là du mental avec mercure et ulysse il s'est déguisé en marchand de marchand de babioles on appelait ça un marchand de frivolité à l'époque pour aller chercher achille qui se retrouve à la cour du roi lycomène et en fait il sait pour pas qu'ils soient reconnus c'est déguisant un marchand donc il ya une espèce de ruse de stratégie aussi pour réaliser pour arriver à ses fins donc on te dira on parlait d'intelligence tout à l'heure je sais plus où c'était je crois que c'était maintenant c'était ici je sais plus où j'ai vu bref je l'ai vu je sais plus sur quelle lettre c'était en mots clés mais il était question d'intelligence justement on retrouve ça il ya la ruse l'intelligence pour avec une belle protection donc il y aura une information pas agréable mais t'inquiète pas tu retrouveras la joie le sourire tu te souviens un hop là là on revient retrouve ta joie et ton optimiste parce qu'on est très clairement que c'est comme ça que les choses s'amélioreront tu vas retrouver ça la joie à l'optimisme les plaisirs le 8 de carreau c'est justement tout ça c'est c'est tout ce qui met en joie le plaisir on nous parle d'écouter ton intuition parce qu'avec la constellation de la veille aurait bonnes intuitions par un changement qui sera favorable avec le tu vois on a encore le changement je te parlais changement favorable tout à l'heure il est encore question d'un changement favorable ici avec le chrysanthème sylphine glaïol et dans ma dernière guidance du jour et ben c'est pareil une question de changement favorable comme quoi on voit peut-être pas encore changement mais n'empêche que les choses qui sont en train de s'en passer sont pas faciles on est perdu mais les choses avancent et il y a une belle protection et on a notre dragon j'avais envie de te dire autre chose non il me manque une carte en fait je crois que c'est ça en tout cas il y a la voilà tu vas retrouver l'énergie la vitalité je peux ressentir la joie ça c'est la carte de la joie encore encore beaucoup question de joie tu vois ici aussi également il y a peut-être aussi au niveau professionnel il y a en fait il y a une nouvelle position donc c'est à dire que les choses elles changent au niveau sentimental complètement ouais c'est ça carrément je sais plus ce que j'étais en train de regarder mais j'étais plus dedans oui alors j'étais en train de te dire que c'est les plaisirs au niveau sentimental il y a quelque chose qui va bouger on parle de sentiments sincères de réalisation des voeux affectifs avec la carte du sang du vide de carreau donc tu trouves ici il y a quelque chose qui peut vraiment s'harmoniser parce que je regarde le petit sujet qui est là dans le futur évidemment si je regarde là je te dirais oh non il manque une carte là faut que je la sorte voilà néanmoins les choses elles s'améliorent même si tu t'es senti perdu même si tu te sens perdu même si tu te sentiras perdu à un moment donné en tout cas les choses elles vont tourner changer la roue elle va tourner à ton avantage et il y a quelque chose on te dit de rester à l'écoute des opportunités des propositions qui vont se présenter à toi d'accord parce que aussi elles permettront d'assurer ton avenir par la suite j'ai mon étoile essentielle qui vient de tomber je voulais aller voir mon valet de coeur parce que oui donc je te confirme avec les soldats qui sont alignés ici d'accord que au niveau affectif il y a vraiment une volonté de paix d'harmonie de bonheur et de dépasser les difficultés dépasser les conflits déplacer les maisententes pour que il y ait une réalisation affective ici d'accord donc tu dis que tu seras en position de force aussi et que tu peux en profiter attention pas négativement mais ce petit sujet là très clairement il nous dit ça donc c'est pour ça que c'est important de ne pas être en réaction on l'avait vu avec rubéus populus ça favorise ses déplacements aussi un mercure te dit c'est la ruse et l'intelligence au niveau professionnel c'est pareil prend bien toutes tes informations on avait vu qu'il était question d'avoir des informations justement pour réaliser ce que tu souhaites réaliser en termes de projet professionnel soit en possession de tous les éléments voilà ensuite agis avec énergie d'accord parce que en agissant avec énergie tu auras justement c'est le soutien de protection extérieure qui vont permettre forcément et bien une réalisation positive de ce que tu souhaites et de la satisfaction alors il manquait une carte je te disais je terminerai avec celle là c'est très féminin on est non j'ai un paquet entier là non 3 4 je repars pas avec 3 4 j'en veux qu'une t'inquiète pas s'il y en a une qui doit sortir elle ressortira c'est toujours comme ça ça saute mais de quoi ça sort vite ah ben si il y en a par le bas bon ben les questions de déplacement de changement de voyage mais un changement pareil un déplacement qui est favorable avec ce petit sujet là voilà si je mets mes cartes alors juste comme ça je fais pas de présent passé passé présent futur bien que dans le passé on me dit qu'il ya eu déjà des un changement qui a peut-être été initié un nouveau projet peut-être qui est né dans le passé et auquel tu penses c'est que tu as envie de mettre en place moi je te dis vas-y mets le tu as une belle protection les choses elles seront à ton avantage si tu as eu des opportunités que tu as pris tous les éléments tu vois que c'est bon pour toi vas-y fonce et si je regarde que mes petits sujets ici très clairement non les choses elles sont positives c'est un déplacement on parle de déplacement ce déplacement sera favorable le neuf de pique oui c'est ça c'est je regarde si j'ai bien compté le neuf de pique bien sûr non pas le neuf de pique qu'est ce que je te raconte n'importe quoi le neuf de carreaux là ce sont les argonautes qui embarquent pour la colchide peut nous parler de retard de malentendu de choses comme ça mais le petit sujet il nous dit que non il y en a pas et les démarches que tu fais elles vont apporter satisfaction ici on te donne le courage et l'énergie de les faire avec le génévrier cartam et liseron on parle de préparatifs de déplacement avec la constellation du dauphin évidemment tu as vu il y a un bateau donc tu as compris c'est le voyage voyage et déplacement il sera question d'adaptation avec la lettre N d'organisation on a deux fois la lettre N d'ailleurs au passage et eh bien on va parler ici que dans la relation affective par exemple moi très clairement avec ces deux sujets me montre ok ce sera peut-être pas facile au départ mais après l'évolution c'est que ça s'améliore et qu'il y aura plus d'obstacles il ya vraiment un changement qui est en train d'arriver ne résiste pas reste dans l'amour t'inquiète pas oups tu as une belle protection avec le dragon et reviens à la joie à ton essence intérieure de qui est la joie et fait confiance à chaque fois on vient à la même chose donc au niveau sentimental l'amour sera vraiment manifesté on parle il ya quelque chose moi je ressens quelque chose de fluide de léger de simple aussi et puis au niveau professionnel eh bien il ya une réussite qui sera favorisée ici on parle beaucoup d'énergie de volonté mais avec ce désir de réussir en fait toujours avec des aides il ya toujours cette notion d'aide de soutien qui sera là pour toi sacré féminin on t'inquiète pas encore une fois t'es pas toute seule et du coup au niveau défilant c'est pareil les choses il ya des rentrées des rentrées qui peuvent arriver et qu'on dit que toute façon les préoccupations matérielles financières t'inquiète pas tu passeras au dessus il ya une confiance on te dit d'avoir confiance tu te souviens là je reviens parce que la confiance elle est importante on te dit en fait que c'est une grande confiance qui va qui va vraiment permettre permettre de trouver tes solutions qui va on te dit que ça va même accélérer les choses et il ya toujours des aides extérieures qui peuvent être efficace aussi ici voilà j'espère que cette guidance bat aura apporté moi j'ai trouvé plutôt chouette j'aime bien ce genre de guidance je te remercie pour ton écoute si tu veux une guidance personnelle écrit à le sacré féminin arroba gmail.com je t'enverrai toutes les informations et puis matin certainement plein préparatif des fêtes alors bon préparatif